Bonjour Laurent, aujourd'hui en ce 11 septembre 2023, vous nous parlez d'un incontournable anniversaire. Oui, nous sommes le 11 septembre et je pourrais effectivement vous parler d'un anniversaire dramatique, celui de l'attentat du World Trade Center, mais j'ai choisi de vous parler de l'anniversaire d'un tout autre édifice, bien français celui-ci, car aujourd'hui c'est l'anniversaire de la droite et de la gauche. Ce clivage a aujourd'hui 234 ans, car on le fait remonter à la journée du 11 septembre 1789. En pleine révolution française donc. Exactement, nous sommes même sous l'assemblée constituante. Elle a été instituée par les députés du tiers état, après le fameux serment du jeu de paume, où les députés s'étaient jurés de ne pas se séparer avant d'avoir donné à la France une nouvelle constitution, d'où son nom. Et en ce 11 septembre 1789, soit deux semaines après la signature de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les députés sont soumis à un vote. Il s'agit de se prononcer sur l'attribution d'un droit de veto royal, permettant au roi Louis XVI de refuser de signer des lois votées par l'Assemblée. Et pour faciliter le décompte des voix, ceux qui sont plutôt contre un système de veto vont aller se placer à gauche du président de l'Assemblée, et ceux qui sont plutôt pour vont aller se placer à droite. Et alors vous nous dites que c'est ce simple vote qui a suffi à définir finalement la droite et la gauche ? Et oui, parce que cette question a permis surtout de faire émerger des sensibilités politiques, donner plus ou moins de pouvoir aux monarques, et par extension, soit conserver l'ordre établi, ou bien poursuivre dans les réformes. Bon, et cette terminologie droite-gauche, elle a encore un rapport aujourd'hui avec son origine historique ? Ah bien sûr, elle a traversé le temps ! La tradition s'est ancrée dans notre imaginaire, et perdure encore aujourd'hui, celle d'une droite synonyme de conservatisme, et d'une gauche synonyme de progressisme, même si ces notions un peu floues caractérisent davantage des valeurs qu'un programme. Et il y a une vraie définition de la droite et de la gauche ? Non, non, il y a des traditions historiques. La notion de droite et de gauche n'a finalement pas de définition académique, car elle évolue au fil des époques. Il y a quand même des filiations politiques évidentes. Par exemple, Jean Jaurès, qui est l'un des pères du socialisme en France, avait déclaré « Je suis avec Robespierre, et c'est à côté de lui, à gauche, que je vais m'asseoir aux Jacobins ». Alors moi personnellement, j'ai jamais trop su si j'étais de gauche ou si j'étais de droite, et finalement, j'espère être un peu des deux. Sinon, comme disait Raymond Aron, je serais manchot. Merci Laurent, vous nous parlerez de quoi demain ? Eh bien demain, on va parler de la Sainte Apollinaire, et vous verrez qu'Apollinaire, c'était tout sauf un saint. Il nous manquait plus que ça.